Départ pour les candidats aux examens du syndicat de fin d'études élémentaires et de l'entrée en sixième. Pour s'assurer du bon déroulement des épreuves, à peine huit heures, le ministre de l'éducation nationale fait le tour des centres. Les examens se déroulent dans d'excellentes conditions. Sur les centres déjà visités, on ne signale que deux candidats absents, donc sur un total peut-être de 400 à 500 déjà par rapport aux deux centres. Nous avons vu les élèves aussi assez attentionnés, très concentrés. Même constat sur l'ensemble du territoire national. Il y avait des points d'attention, particulièrement dans les zones sud, sud-est, où la pluie, l'hivernage s'est bien installé. Et des craintes, on avait quelques craintes par rapport à quelques perturbations qui seraient liées justement à cet hivernage-là, aux pluies. Mais globalement, tout se passe très très bien. Le ministre se félicite par ailleurs du nombre de filles parmi les candidats. Nous avons environ 300 et quelques mille candidats. Et parmi ces candidats, ces 300 et quelques mille candidats, nous comptons 56% environ de jeunes filles candidats ou candidates. Et c'est un motif aussi de satisfaction. Pour ces examens, les écoles franco-arabes ne sont pas en reste. Donc l'école franco-arabes, qui est en progression, nous comptons 15 000 et quelques candidats. Donc un légère hausse par rapport aux chiffres de l'année passée. Avec la dématérialisation des processus permettant l'archivage des copies et la réduction du temps de correction, le ministre estime que les résultats simultanés du CFE et de l'entrée en sixième seront proclamés plus tôt que lors des années précédentes.